Et donc j'ai demandé à un ami que j'apprécie de venir faire un petit blind test. Ah cool ! Ça va ? Je vais tenir avec, je tiendrai avec les gagnants, d'accord ? Enfin donc plus vous gagnez, plus je viendrai m'asseoir près de vous quoi. Mesdames, messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour l'unique, l'incomparable, l'indomptable, Charlie Dupont ! C'est déjà, est-ce que vous m'entendez ? Oui ! Est-ce qu'il y a de la joie ? Oui ! C'est déjà un grand succès, c'est déjà une grande première pour l'avenir de l'humanité, car en effet, j'autogère mes musiques d'intro. Wow ! Une invention de la RTBF. C'est magnifique, c'est très très bien, on est ravis pour ce voir. On n'entend pas très fort la musique, est-ce que c'est tout à fait normal ? Voilà, tu vois quand tu veux. Non, j'arrête ce mouvement. Qu'est-ce qu'un blind test vont demander les gens ? Oui, qu'est-ce qu'un blind test vont demander les gens ? C'est très simple, vous répondrai-je ? Peut-être, je dois vraiment tout... Non ? Ok. Vous allez vous mettre par équipe, car vous êtes déjà par équipe ? On y est, oui. Oui, ça va être bien ça. On va tenir avec eux. L'un d'entre vous aura Guillaume dans son équipe, ce qui est une joie. Et si l'équipe adverse est trop mauvaise, Guillaume change de camp. Chaque fois que c'est trop la loose, Guillaume change de camp. Le principe, c'est lequel ? Je mets des morceaux extrêmement connus a priori, mais qu'on ne sait plus trop bien qui sait qui les chante. C'est ça le principe d'un blind test. Ah, je connais le morceau. Qui sait qui les chante ? Si vous ne connaissez pas le morceau du tout, du tout, du tout, tous, c'est moi qui perds un point. Comme ça, vraiment, j'essaie de rester fair-play. Si après dix secondes, vous n'avez pas trouvé le morceau, c'est le public qui va le trouver. Attention, c'est parti. On connaît le morceau. Qui le chante ? Bonjour. Moi aussi. C'est Jacques Brel. C'est Jacques Brel, c'est le bord d'Amsterdam. Est-ce qu'il parle anglais, Jacques Brel ? Je sais. L'anglais, Jacques. Est-ce que Francisca Brel, c'est la sœur de Jacques Brel ? Non. On a trouvé, nous. C'est David Bowie. T'as un point, Maris. Je peux vous applaudir. Attention, on n'accepte pas, on n'a pas tout ça à foutre. C'est un autre Belge et cette fois-ci, il chante. Enfin, presque. Il peut danser à tout instant. Volume. Je vous donne un indice. Son nom est fait en telle sorte que si on le pose sur un radiateur, il fond. Plastique, plastique, plastique. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Là, je demande la vidéo, je demande le Var. Non, non, c'est Salim. C'est Salim. Un point partout, applaudissement à Salim. Attends, quand je me mets debout, c'est très sérieux. Ben, mais je vois ça. C'est très sérieux, là. Restez un petit peu dans le vintage. Attention. Oui, attention. Il est peut-être l'inventeur d'une couleur. En un cri, je voudrais son nom. Qui est-il ? C'est un vieux morceau. C'est parti. C'est un prix. Prince. D'une couleur ? Brown. Brown. James Brown. James Brown. C'est tout le nom avant, James Brown. Non, non, tu parlais de tous. Tu gagnes ou pas ? T'as tellement retrouvé la couleur, mais pas vraiment le prénom. C'était magnifique. Donc c'est un, un ? C'est un, c'est deux, deux, un. C'est deux, un. Montrez, montrez. Un partout, un partout. Ok, il y a deux, deux. Voilà, merci. Attention, je vais mettre de l'extrêmement moderne. C'est parti. Corruption. Un morceau que nous entendrons tous cet été. Car en effet, c'est en se plantant que l'homme... Maïsarus Flowers. Oui, oui, oui. Oh ! 3, 2. 3, 2. Allez-y, allez-y. Allez, bravo. Allez, merci. Oh, il retourne sa veste. Ah, les gars. Pas plus. Attention, vous héritez de Guillaume et nous voici partis pour ceci avec une petite histoire à la clé. Je vais vous demander une autre chose. Non pas le morceau, non pas le nom du chanteur, mais bien, que disent-ils dans cette chanson ? Dissent-ils ? Sacha, disent-ils ? Assassin de la police. That's the sound of the police. That's the sound of the police. Ah, vas-y, bat tes mots et puis on règle ça. On l'a dit avant. Assassin de la police. Assassin de la police. L'une des histoires de ce truc-là, c'est qu'on croit tout ce qu'il dit assassin de la police, alors qu'en effet, c'est un sample d'un morceau américain. Et c'est That's the sound of the police, utilisé dans le film. Il n'a jamais dit assassin de la police. Il n'a jamais dit ça de sa vie. Oh, il n'a, il n'a, il n'a, il n'a, je l'ai dit, non, 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 je l'ai dit, je l'ai dit. Non, non, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Je l'ai dit, il est là. Hé, là. Il est où ? Ok, on est d'accord. On dirait qu'il est là. Je l'ai dit. Je le donne. What ? Mais je l'ai dit. Hé, il joue avec de la nourriture. Alors, une dernière pour la route, attention. Allez, allez, les gars. Une dernière pour la route, vous m'avez dit. C'est exactement ce que vous m'avez dit de l'italien. Comment s'appelle-t-il ? Umberto, non l'autre. Tozzi, non plus. Zucchero. Ramazzotti. Presque. Materazzi. Presque. Mon Cossifredi. Balotelli. Oh non, Adriano Centano. Oui, madame. Allez, yes ! On peut applaudir Charlie Dupont, évidemment. Merci beaucoup d'être là. Votre bonheur, c'est mon métier. Merci.